La région est née dans un certain climat d'ocilité ou de négligence de la peur de ce qu'on appelle aujourd'hui le pouvoir fédéral. Mais alors en contrepartie, à l'intérieur, c'était la jubilation d'être enfin maître du sort de la région, de mettre en place les institutions de la région, d'avoir des gens qui étaient conscients de tous les besoins spécifiques de la région et désireux de faire ça ensemble. C'est parce que maintenant ça augmente les loyers, donc moi je suis arrivée juste au bon moment. Je pense que c'est encore facile d'habiter ici. Moi j'ai un petit appartement, bon ça va au niveau des prix, mais ça dépend des quartiers aussi. En elk hoek ga je toch iets vinden om te huren, om te verkopen of zoiets. En matière de logement, il faut bien se rendre compte que la région bruxelloise est la région où il y a le plus de locataires par rapport aux propriétaires. Il y a énormément d'habitations sociales dans la région bruxelloise qui sont gérées par les communes, mais tout ça dans un certain désordre politique depuis longtemps. Et tout ça a été un long effort pour améliorer le fonctionnement de l'accès au logement social. Donc on est venu à Bruxelles en nous nous dit ce n'est pas possible de fait de habían mené pour Bruxelles. Donc nous lui disons aussi ceux qui viennent de Bruxelles. Nous devons faire des structures, les Haudies, les Haudies, les Haudies, les Haudies, les Haudies et les Haudies. Nous sommes de l'arrière de Bruxelles, nous parlons aussi du Nord et du François. Cela fait des différences afin de trouver un job. Je suis aussi convaincu que le choix et le nombre de postes à Bruxelles est beaucoup plus large que de là où je viens. On a fait des avancées et en même temps il y a une situation qui s'est compliquée. Elle s'est compliquée parce qu'on constate que le nombre de Bruxellois au travail à Bruxelles diminue. Bruxelles est un pôle d'activité économique, mais il y a de plus en plus de nafters qui viennent y travailler et il y a trop peu de Bruxellois. Et donc la politique bruxelloise des différents gouvernements a été d'essayer de pallier ce défaut, de remettre à l'emploi des Bruxellois à travers différents dispositifs et d'inciter aussi à une meilleure formation professionnelle. Quand la région est née, les séances se tenaient ici, dans l'hémicycle du Sénat. Et puis, en fait, nous avons été délogés de ce beau lieu et nous sommes installés dans un couloir. En fait, c'était la salle des congrès de la maison des parlementaires, ici à l'arrière. C'était très désagréable. Et c'est alors que je suis parvenu à convaincre le gouvernement bruxellois de me suivre et d'installer le parlement rue du Lombard dans l'ancien palais provincial et de faire un hémicycle ultra moderne sur le toit de ce bâtiment. Moi j'adore Bruxelles, j'adore. Le marché du jeu de balle pour le petit déjeuner, la convivialité des gens. Moi j'adore, c'est la ville plus géniale que j'ai vécu jusqu'à maintenant. Mais j'ai trouvé ça très bien. C'est incroyable qu'une culturelle et qu'un mix c'est ici en Bruxelles. C'est différent de la rue, c'est très bien. C'est très bien de voir. Les autres pays nous envient parce que les régions belges ont de larges compétences, ayant de surcroît les compétences internationales qui prolongent leurs compétences propres. Ce qui fait que nous pouvons négocier des traités internationaux, ce que la région a fait. Et ça, c'est un travail qui, à mon avis, est essentiel parce que le véritable avenir de Bruxelles, il se définit dans son rôle de capitale européenne. J'oublierai jamais, c'était un 18 juin. Un 18 juin, quand on a fait les premières élections, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et on était tous tellement dans l'ivresse d'enfin, d'enfin existé. On avait l'enfant qu'on avait mis au congélateur qui naissait, qu'on s'était dit, on s'est pas beaucoup inquiétés du financement. On s'est dit, on va pouvoir, et on a vécu pendant cette première législative, vraiment un grand bonheur de tout créer. Je trouve qu'ils ont quand même fait un petit effort au point de vue environnement. Si moi, je travaillais dans un ici tout près, juste là à côté, j'ai un cadre de merveilleux de travailler. Il y a des petites bêtes qui font des saletés un peu à terre, mais en général, j'aime bien. Les gens qui ramassent dans les rues, eux, ils font ce qu'ils peuvent, mais bon, sinon, on continue à acheter des trucs, on peut rien y faire. Donc, c'est plutôt chacun à nous de faire un effort, quoi. Il y a eu la création de l'IBGE, qui a des missions fort sérieuses, tant en matière de pollution, d'épuration des eaux, de qualité de l'air, de normes de bruit. Le tri commence à se généraliser dans les ménages. La propreté au quotidien, l'entretien des rues, je crois que Bruxelles-propreté, qu'on n'a pas encore cité, prend aussi beaucoup d'ampleur et permet aussi cette niche d'emploi pour les travailleurs moins qualifiés. ... 20 ans, j'ai été décédé dans le Parlement du Président. Mais maintenant, aussi, le 1er-ondervoir-président du Parlement. Je suis très heureux que j'ai été décédé. Mais maintenant, aussi, le Parlement est le président du Parlement. C'était une autre chose. Je ne me souviens pas que j'ai commencé la première fois avec la stress. J'ai été décédé. J'ai été décédé. J'ai été décédé. J'ai été décédé en j'ai obtenu que 879 euros de pension. On a pas avancé, mais on est livré. C'est le principal. J'ai fait un travail pour les oeuvres. Les gens des gens ont déçu la question, en ese travail est beaucoup plus grand à ce que elles peuvent faire. J'ai donc j'ai fait un travail pour les travailleurs. Ils travaillent très bien. ... ... ... ... Je ne dis pas à ce moment, je pense à la société sociale, qui était une priorité dans le pays, et aussi à créer une lutte de travail. Nous avons déjà déjà vu, mais nous ne pouvons pas voir que l'armoede est resté. ... Je pense que nous sommes au niveau des trois régions. Cette région particulière, qui est une région bilingue, où les débats ont lieu ici dans les deux langues. Chacun apprend à mieux connaître l'autre et à mieux comprendre l'autre. Et comme j'expliquais encore tout récemment, ça se passe de manière tout à fait mixée. Donc il n'y a pas une séparation entre francophone et néerlandophone. Je pense que c'est un modèle, oui. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Avant 89, je dirais qu'on a fait tout et n'importe quoi à Bruxelles. On a saccagé les quartiers entiers. Il n'y avait pas une vision globale de l'urbanisme en région bruxelloise. Et le mérite des différents gouvernements bruxellois et du Parlement a été de mettre de l'ordre dans tout ça et de planifier la gestion de la ville, de dire dans quel quartier on faisait du logement, du bureau, faire en sorte qu'on privilégie aussi la qualité de vie dans la région bruxelloise. Ceci dit, un plan c'est quelque chose qui doit être évolutif. Et donc on se rend compte que les plans qui ont été élaborés au début des années 90 ne sont pas adéquats maintenant en 2008-2009. Et donc il faut remettre sans cesse l'ouvrage sur le métier. ...